Tout d'abord, nous étions attristés de la nouvelle selon laquelle l'ancien président Nelson Mandela était hospitalisé. Je pense qu'étant un homme d'état lui-même, un leader de notre pays et le fondateur de notre nation démocratique, nous et la nation tout entière lui devons une prière. Nous savons qu'il vieillit, mais quand bien même, nous prions Dieu aujourd'hui pour qu'il l'aide et le soulage de ses souffrances. Il représente la réconciliation. Il n'y a aucun leader comme Mandela. J'essaie d'en trouver un dans le monde qui a eu autant d'impact dans l'unification d'une nation qui était si divisée. Souvenez-vous que nous avons un passé et des séquelles de divisions en Afrique du Sud, mais merci à Dieu, à travers sa direction, nous nous en sommes sortis. C'est un homme qui a passé 27 ans en prison, seul face à toutes les horreurs de l'Apartheid, mais qui a, à travers la réconciliation, a réussi à réunir la nation, sans oublier le passé, mais en cherchant à unifier une nation pour le bien commun et une vision commune de la création d'une nation unie, non raciste, en Afrique du Sud. ...of building a united, non racial South Africa. ...to make contact with Louise Cameron.